Musique Alors là, vous me projetez déjà dans le règne de Louis XIV, alors que mon livre commence à la fin des guerres de religion, donc sous le règne de Louis XIII, avec cette figure emblématique du pouvoir qui est Richelieu. Et je crois que cet apogée que j'étudie, je la situerai plutôt sous le règne de Louis XIII et sous le ministériat de Richelieu. Pourquoi ? Eh bien parce que la sacralisation du prince, du monarque, qui est consécutive à la crise religieuse de la deuxième moitié du XVIe siècle, consécutive aux guerres de religion, cette sacralisation devient un objet de foi, un objet de croyance, que l'on demande au sujet d'accepter avec une sorte d'adhésion fidéiste, quasi fidéiste. Et des publicistes au service du roi diffusent ce que j'appelle finalement, ce qui est véritablement un dogme absolutiste, puisqu'il requiert une foi, une obéissance aveugle, c'est-à-dire une obéissance sans examen de l'ordre. Les publicistes diffusent cette foi avec le sentiment qu'il s'agit que c'est une question de survie. Dans une époque très troublée, puisque le règne de Louis XIII est marqué par de nombreuses révoltes populaires, nobilières, la France est engagée dans la guerre de Trente Ans, donc c'est une époque très très dure, où la monarchie se sent en danger, par conséquent, il devient urgent, il devient absolument vital que les sujets adhèrent à ce dogme absolutiste qui représente le roi comme l'envoyé de Dieu, comme participant mystérieusement à la volonté de Dieu, connaissant lui seul le dessein de Dieu sur la France, et par conséquent, il faut lui obéir absolument au pouvoir absolu, c'est-à-dire au pouvoir immédiatement exécutable parce qu'émanant d'une volonté elle-même absolue, au pouvoir absolu répond l'obéissance absolue de la part des sujets. Alors, cette obéissance absolue, il y a des hérétiques, si j'ose dire, à ce dogme qui la refuse, et ces résistances épanouiront pendant la fronde, et c'est Louis XIV qui arrivera à surmonter ces divisions, ou du moins à les réduire en silence, momentanément, et à incarner magnifiquement la majesté du pouvoir absolu. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est bien Louis XIV qui incarne, c'est une royauté d'incarnation qu'il a magnifiquement réussie, donc c'est bien lui qui incarne la majesté du pouvoir absolu, de l'État absolu, mais paradoxalement, j'ai mis dans mon titre apogée et déclin de l'imaginaire monarchique, je dirais que paradoxalement, c'est par sa réussite même, la réussite même de cette incarnation, que Louis XIV jette les bases de ce qui sera le déclin, de ce qui sera l'échec. Pourquoi ? Parce que cette figure majestueuse qu'il donne, cette incarnation, tellement charnelle, finit par obscurcir le lien entre le ciel et la terre, qui justifiait le pouvoir absolu. Et ce lien s'obscurcissant, on finit par ne plus voir qu'un homme seul, un homme qui suit ses propres volontés, voire ses propres caprices, et qui est donc soupçonné de despotisme. Et à ce moment-là, c'est une autre opposition, d'un autre type qui va se développer contre justement cette incarnation écrasante du pouvoir absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada